bonjour la communauté j'espère que vous allez bien on continue aujourd'hui avec notre cours de création du site web donc je vous avais proposé un design donc on a exécuté jusqu'à cet endroit là donc je vous montre le design c'est celui-ci tac donc on en est là aujourd'hui on va continuer avec celui-ci celui-ci et éventuellement le petit page on va voir ok si on y arrive sinon on continuera si vous regardez ce cours sur notre plateforme sur youtube on va dire je vous invite à vous à vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite donc cette plateforme de formation gratuite elle est conçue pour vous aider à développer votre business en ligne et tout ce que nous créons dans ses cours pour les télécharger pendant le site que vous voyez créer dans ce cours pour le télécharger sur notre plateforme de formation gratuite ok et puis si vous avez des questions vous me posez il n'y a pas de soucis on est là pour vous aider à progresser nous travaillons avec un nous créons ce site nous créons des sites avec la plateforme du rôle ok donc aussi vous avez des questions par rapport à ça pas de soucis ceci dit inscrivez-vous à notre chaîne youtube bas et on continue dans la description en fait de ce cours vous avez un vous avez un lien pour créer votre compte gratuit un chibu d'or de manière pouvoir reproduire ce que nous sommes en train de faire ici ou à pouvoir développer votre business tout simplement avec but de l'or ok on va continuer si je remets le design ça ce que vous voyez là ça ressemble à ça d'accord c'est pratiquement la même chose était temps donc du coup on passe casser la tête on va dupliquer cette bannière qu'on avait déjà créé ailleurs ok on duplique ça ça me fait ça me facilite la tâche je pense ça je le duplique du coup il va se retrouver tout en bas alors donc on est tout en bas du coup cette bannière on n'en a plus besoin on la vire bon normalement ce que je vous conseille de faire en chaque fois avant de dupliquer quelque chose vérifier sa version mobile c'est à dire que travail sur sa version mobile avant de la dupliquer comme ça quand vous allez dupliquer la version mobile sera déjà faite bon je ne l'ai pas fait moi donc ça voudrait dire qu'il va falloir qu'après que j'aille sur la version mobile bon écoutez on va faire ça ensemble ça va plus de simple au lieu de vous dire quelque chose de ne pas le faire je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit allons-y quand tu veux il est bien parti c'est bien donc là par exemple si on voit sur la version je vais enregistrer ça quand tu veux je vais aller sur la version mobile vous allez voir ok vous voyez ça là on est sur la version mobile l'icône c'est gras et cetera voilà c'est un peu bas et tout et le test là c'est un tout alors qu'on veut que ce soit au dessus quand c'est des choses nous on va croyer ça hop 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 On descend, 35, on peut réduire cela si on veut. Celui-ci, du coup, on va le réduire, espace latéral, bon, on va remettre 80, on va faire 80, donc tout 80, descend, comme cela, quand on va dupliquer, la version mobile, elle est déjà faite, d'accord ? On n'aura pas besoin de faire cela deux fois. 80, ok, ils sont, 80, 80. Tant qu'on y est sur la version mobile, on va profiter en même temps pour corriger certaines choses. Donc la première bannière, elle est corrigée, la deuxième, le bouton se trouve tout en haut, le titre en bas, etc. Ce n'est pas terrible, donc on va corriger cela. Et comme on n'avait pas corriger cela avant de dupliquer cette bannière, il va falloir qu'on le fasse, on le fasse deux fois, d'accord ? Par exemple, ça, je descends, le bouton, je veux que cela soit tout en bas. Donc pareil, le bouton, on s'est registré à un moment, là, on peut changer et en savoir plus, par exemple. Ok ? Pareil, donc vous avez vu, on avait dupliqué le truc et c'est pareil, il s'est mis en, il s'est mis en, il s'est mis tout en haut. Et je descends, je remonte celui-là, hop, hop, hop. Bon, pour celui-ci, je mets la photo, je laisse la photo en haut. Je peux, si je le souhaite, par exemple, décaler un peu plus la photo, décoller du haut. Est-ce que je peux le largir un peu plus ? Vous voyez, il y en a que ce que cela couvre tout l'écran. Et cela, du coup, c'est ma version. Pareil pour celle-ci. Ok ? Le titre, on veut que cela soit en haut. Et que la boîte soit en bas. Hop. Le titre, il faut que cela monte. Ok. La boîte descend. Et c'est gratuit. On décolle un peu. Mais du 20, ça suffira. Le bas, celui-ci. On le colle. Le haut. Bon. Tac. Le bouton, on le décolle un peu. Le bas. Dans 5. Et là. Sur la version mobile, vous voyez comment cela rend. Après, cela vaut de voir si cela vaut la peine, cela vaut le coup, etc. D'accord ? Si vous pouvez blatter encore au niveau comme cela, ce soit à vous de voir au fait. Ce serait vraiment à vous de voir. Ce que cela donne-t-il à faire sur mobile, cela vaut le coup de le faire. Là. Si. A vous. A vous de gérer cela. Donc, si. Je joue un peu avec. Je laisse comme cela. Alors, je descends mon texte. Je le mets en RAW. Je le mets en bas. Je vais le mettre en RAW quand même. Parce que je pense que c'est mieux que ce soit en RAW. Avancer. Je remonte là. Ça, il peut remonter facilement. Oui. Je laisse ça comme cela. C'est mieux. Pareil ici. Je remets un peu. Alors, je vais travailler sur la boîte et non sur le formulaire. Je vais remonter. Ok. Ok. En dessous. Couche. Ok. Super. Je décolle le truc. Le bas. Là. Ok. 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 Je reviens sur la version PC. Comme cela, au moins, c'est fait. Si je duplique encore quelque chose, on sait que c'est FI. On enregistre. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous faites la version mobile, normalement la version tablette se fait en même temps. Mais, je prenais quand même le temps d'aller regarder la version tablette pour savoir à peu près à quoi cela ressemble. D'accord. Parce que des fois, il peut arriver que vous avez des surprises, que cela ne s'affiche pas vraiment comme vous le vouliez. C'est des détails. Mais bon, des fois, cela peut faire la différence. Par exemple, on est sur la version tablette. D'accord. Cela donne cela. Et je suppose, par exemple, que je trouve que cela, c'est trop grand. D'accord. Justement, c'est le but. Je peux venir bosser dessus. En faisant quoi ? Par exemple, là, regardez. Par exemple. Celui-ci, le type. Il y a toujours quelque chose là, c'est marqué. Largeur maximale tablette. D'accord. Donc là, vous ne touchez pas à cela, mais vous touchez plutôt à celui-ci par exemple. D'accord. Juste pour le réduire. Pour la tablette, je veux, par exemple, que ce soit du 320. Pareil pour U2. Je vais mettre du 320. 320. D'accord. Donc, n'oubliez pas de regarder quand même la version tablette. Quand bien même, elle est censée se régler toute seule. Regardez quand même. D'accord. Elle va se régler toute seule par défaut. Je peux que vous, vous vouliez quelque chose d'un peu plus fin. Donc, regardez cela. 320. 320. 320. 320. OK. Celui-ci, par exemple, là, cela, c'est sur la version mobile. On peut corriger cela sur la version mobile en donnant un peu plus de marge en dessous parce que c'est un peu trop corrélé du coup. On peut faire cela. Je ne suis pas au moins loin. Regardez ce que je veux faire. C'est cela, en fait, ce que je veux faire. Je travaille sur la boîte là. D'accord. Du coup, je clique sur le plan. Mais, en faisant cela ici, je suis en train de travailler sur la version mobile et cela également de l'influence sur la version tablette. D'accord. Donc, je reviens là. J'enregistre tout cela. OK. Je retourne sur ma version mobile juste pour vérifier. OK. Et, on peut dire, c'est pas mal. Il y a un bon espace, etc. D'accord. Bon. Je retourne sur la version PC. J'ai vu ce que j'ai à voir. Maintenant qu'on est bon. On va enregistrer pour ne pas perdre notre travail. Et, on va aller dupliquer, du coup, notre fameuse bannière et en faire ce qu'on veut. Alors, donc là, je duplique. Tac. Tu me demandais où se passe, où est parti ce truc-là. Donc, si je descends tout en bas, j'ai ma nouvelle bannière. Donc, je suis ma nouvelle bannière. J'ai besoin uniquement de 3 icônes et non 6. D'accord. Donc, du coup, je vais supprimer. Supprimer, oui. Supprimer, oui. Supprimer, oui. Bon, allez. Supprimer aussi. Supprimer. Oui. Une fois que c'est supprimé, ce que je peux faire, c'est de remonter. Super. C'est nickel. C'est bon. Alors, on va changer juste les titres. On va changer les titres. Qu'est-ce qui me sort celui-là ? Il a du mal à rester lui. Les étapes. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Celui-ci, celui-là, celui-là, c'est centré. Donc, tout cela, on va les centrer du coup. Centré. Centré. On prend ça. On va changer l'image. Je vais faire cela après. Celui-ci, le centre. Centré. Centré. Centré, centré, centré. Centré, centré. Centré. Centré, centré. Centré. Je pense que j'ai défauré la poursuite-ci. On va changer les icônes, on voit-tu ? Première icône, c'est celui-ci je pense, celui-ci. On va changer l'icône, celui-là, et dernier icône, je le monte avec, changer, cadenas, c'est celui-ci. D'accord, j'enregistre, super. Ça, c'est génial. Donc, une fois que c'est fait, je l'enregistre. Si on regarde par exemple le design, ce que j'ai là, c'est juste le test-là, le même test ici. Bon, la même structure et deux, on va dire deux témoignages. Les témoignages sont celui des boîtes. D'accord. Donc, boîte, j'en ai ici. Sur la boîte, on a un texte photo. j'ai, et puis le nom en gras. Donc, j'ai un titre en gras, test photo. Je vais prendre une boîte là, et je vais l'utiliser pour ça. Alors, on y va. Ce qu'on va faire du coup, vous comprenez, je vais encore dupliquer. Alors, tac, je duplique, je duplique et mettre les témoignages. Nos témoignages, nos témoignages. Alors, allowed by clients. Aimer par les clients. On va dire non, on va écrire autre chose. Nos clients témoignages. Alors, on va mettre comme ça. Et du coup, on va suppler une boîte. Ok. On va prendre une boîte. On va réagir un peu. Tandis qu'il est en train de raconter sa vie. Justifier sur le côté. On va mettre ça. Justifier sur le côté. Ok. Je remonte ça un peu. Je peux dupliquer celui-là, du texte. Mettre là. Je vais dessus. Voilà. De la personne. Alors. Ça, du coup, je peux le supprimer. Hop. Et je peux dupliquer celui-là. Et mettre ça. Bon. Je veux quand même que les deux soient entre les lignes. Donc, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà. Bon. Maintenant. Je vais quand même supprimer ça d'abord. Je supprime ça. Ça veut dire que je peux faire mieux. Je peux remettre ça jusqu'ici. Ok. Et décaler tout le reste. Tac, tac, tac. Tout ce que là. Du coup, j'ai ça. Et quand je veux le dupliquer, ça sera quelque chose de sympa. Dupliquer. Hop. Alors. Hop. Bon. Je clique dans le vide. Là. ok donc j'enregistre ça et j'ai mais deux témoignages maintenant il faut une photo de quelques états qu'en fait pour faire pour faire la photo ronde comme ça comme ils ont fait beaucoup faut tout soit ronde je vous conseille de ramener des photos carré comme ça quand vous allez arrondir les bords des photos et ce sera tout bon là je suis pas trop m'embêter avec ça je vais je vais prendre des photos qui existent je vais prendre quelque chose qui existe déjà alors ici s'il ya quelque chose qui s'appelle témoignage bannière témoignage donc c'est bas les témoignages tiens j'ai des photos je veux des photos ronde je vais prendre ça et comme ça j'aurai rien il faut toujours en place les photos et ils sont pas non je pense à elles sont tout petites je suis plus que ça je suis plus et je vais l'aventur bon vous voyez ça voilà je vois la taille que j'ai fait là dessus dimension size 132 comme ça c'est pour faire la même chose de l'autre côté 132 hop et 132 ok alors pour que ce soit rond normalement ils sont censés je pense que c'est des photos carrées j'ai pas du principe c'est des photos carrées donc je vais mettre quoi du son 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 du coup c'est rond pareil le maître du sens sans qu'ils ne se déplacent pas avec dans le vide et j'enregistre ça comme j'ai ramené d'autres photos de nouvelles photos sur le sur ma boîte je vais juste vérifier si sur la version mobile les photos sont au bon endroit ok donc je vais voir les femmes et ça en principe les photos sont censés être en roue mais je vais voir c'est son roue en bas encore pas défaut non il aimait en bas on va aller voir on sait bien peut-être qu'il a compris que ça doit être en haut qui est donc on regarde et vous allez remarquer que c'est 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 en bas quand c'est pas en haut nous on veut que ça soit en haut peut-être ou non donc c'est vous qui voyons si vous voulez que ça soit je pense que c'est mieux qu'ils soient en haut donc là on monte ou ou non c'est vous qui voyez du coup moi j'ai changé d'avis je trouve que c'est joli en bas quoi que j'en sais rien on va mettre en bas il faut que j'ai mis le test en bon on va virer les espaces quand même entre quoi avancer haut 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 bas tout 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 en haut ok bon voilà et pareil en version vérifier la version tablette si la grosseur des photos ça prend ce que vous voulez où c'est trop bon pour l'heure on enlève ce qu'on a fait on peut perdre mon travail et je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui ok donc du coup la prochaine fois on continue continue on vérifie à la version tablette et on fera le pied des pages une fois qu'on aura fait le pied de page on remontera là on va aller travailler sur l'entête d'accord ok on se retrouve dans le prochain cours si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube je vous invite à le faire et n'oubliez pas notre plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger les sites que nous créons les thèmes que nous créons pour développer votre activité sur internet si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas on se retrouve dans le prochain cours ciao caro